Bonjour et bienvenue sur notre présentation de jeux de société. Aujourd'hui, nous partons dans les Cyclades, sur l'île de Santorini. Un jeu distribué par Spin Master, créé par Gordon Hamilton, illustré par David Forest et Lina Cossette, de 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, pour une durée de 10 à 15 minutes. C'est un jeu abstrait, de construction, de réflexion et de stratégie en 3D. Dans la boîte, vous retrouverez un plateau de jeux et son piédestal, 30 cartes divinités, 3 couples de personnages, 62 blocs et un livret de règles. Dans Santorini, nous incarnons un couple de divinités grecques qui doivent construire les différents étages d'une maison et être le premier sur le haut du second étage de la maison. Pour jouer, rien de plus simple, placez le plateau au centre de la table et disposez vos figurines sur le plateau. Ensuite, vous pouvez déplacer votre figurine sur l'une des 8 cases qui entourent votre personnage. Vous avez le droit à un mouvement de personnage par tour. Le mouvement de déplacement implique la construction d'un élément sur l'une des 8 cases qui vous entourent. Vous jouez à tour de rôle et vous vous déplacez d'une case et vous construisez un module à chaque déplacement et le premier arrivé en haut du second étage a gagné. La construction d'un étage se limite seulement aux cases qui sont adjacentes à votre personnage. Vous pouvez construire sur n'importe quel édifice, même celui de votre adversaire. Si l'un des joueurs est en place de gagner, vous pouvez déplacer votre pion et construire un dôme sur l'une des cases adjacentes pour l'empêcher de gagner. Au tour suivant, le joueur ne peut pas utiliser cet étage pour gagner. Ainsi, la partie ne fait que continuer et vous devez trouver alors une solution pour pouvoir gagner. Dans cette configuration, le pion blanc peut maintenant atteindre le haut du second étage et ainsi la partie est terminée. Le joueur blanc a gagné. Pour continuer à jouer avec Santorini, voici la présentation des cartes des divinités qui donnent des conditions de victoire. Vous en avez une trentaine. A vous de les choisir soit aléatoirement ou soit en les regardant. Pan permet de gagner instantanément si votre personnage descend de deux étages. Eros vous permet, par exemple, dès que vous avez deux personnages sur le même niveau, de gagner instantanément. Cronus qui permet, dès qu'il y a cinq dômes, la partie gagnée pour vous. Atlas vous permet de construire des dômes à n'importe quel niveau, ce qui peut embêter la stratégie de vos adversaires. Je vous laisse découvrir les autres dieux et déesses dans le paquet de cartes. Enfin, je vous rappelle que le jeu est idéal à deux joueurs et qu'une variante trois joueurs et quatre joueurs est tout à fait possible. Voilà, vous savez à peu près tout sur Santorini. Ce jeu est disponible dans notre réseau de médiathèque. N'hésitez pas à le demander. Ensuite, abonnez-vous à nos réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Et n'oubliez pas notre chaîne YouTube avec les lus et approuvés de nos collègues, les coups de cœur de nos bibliothécaires. Et ainsi de suite, vous retrouverez toutes ces informations sur le site mamédiathèque.net. Merci et bonne journée. Merci.